Dans cette vidéo, on va parler des business en ligne, des opportunités qu'on voit partout sur internet et de pourquoi toi, tu n'as pas encore réussi. Les gens qui ne s'intéressent pas à l'entrepreneuriat ne vont pas comprendre cette vidéo. Mais si tu as cliqué ici, c'est que normalement tu as déjà regardé ce genre de vidéo. Pour ceux qui ne sont pas trop dans ce milieu, il y a une chose à savoir, c'est que la vente de formation est en train d'exploser sur internet. Personnellement, je pense que c'est une bonne chose, parce qu'il y a beaucoup de formations qui sont plus qualitatifs que ce qu'on peut apprendre à l'école et en plus ça permet de se former dans certains domaines où pour l'instant il n'y a même pas encore d'école qui apprennent ça. Le fait qu'il y en ait plein, c'est aussi bien pour la concurrence. Forcément, le niveau moyen augmente parce que ça fait du tri naturel. Mais malheureusement, ça crée quand même plusieurs problématiques. Déjà, il y a plein de charlatans. Le nombre de personnes qui développent une nouvelle compétence pendant un mois et qui après proposent une formation pour se former sur ce qu'ils viennent d'apprendre. Il y en a beaucoup trop, il y a plein de personnes qui ne sont pas légitimes de faire ça, mais qui le font quand même. Mais en réalité, ce n'est pas si grave parce que ces personnes-là ne durent pas extrêmement longtemps, peuvent arnaquer, entre qu'il y en ait quelques personnes, mais disparaissent assez rapidement. Bon après, c'est normal que les gens fassent ça parce que le business de formation sur le dropshipping rapporte plus que le dropshipping. Et ça, ça marche pour pratiquement tous les business. Et ça, parce que la formation, c'est plus simple à vendre. Il n'y a pas de produit physique. On l'a fait une fois et en fait, on peut la vendre à plein de personnes. C'est normal que tout le monde se mette un peu dessus. Mais bon, après, j'ai l'impression que ça devient un giga pondig. C'est un peu comme le business du coaching en ce moment. Je trouve qu'il y a plein de coachs, de coachs qui forment des coachs à devenir coach. Ça devient n'importe quoi en fait. Il y a de la valeur, mais il y a quand même une perte de sens parce qu'à la fin, j'ai l'impression qu'il y en a un qui se fait un peu niquer. Voilà, après, c'est mon avis personnel. Je ne suis pas le plus légitime à parler de business en ligne, mais j'organise des séminaires où j'accueille plein d'entrepreneurs chaque semaine. Donc j'ai un peu vu les erreurs que certains ont fait. Il y a une part des personnes qui viennent ici qui ont déjà des résultats et d'autres, des fois, qui commencent, qui se lancent un peu plus. Et vraiment, il n'y a peut-être pas de point commun entre tous ceux qui réussissent, mais il y a au moins des points communs entre ceux qui ne réussissent pas. Et c'est ça dont je vais vous parler. Premier point de ceux qui échouent, c'est qu'ils ont constamment des faux mots. Ça veut dire fear of missing out, la peur de louper une occasion. Là, je vais vous parler d'une courbe, la courbe de la réussite, et on reviendra à nos vendeurs de formation juste après. Donc cette courbe, c'est ton niveau de hype quand tu lances un nouveau business. Au début, tu vois une opportunité. Et c'est génial parce que si tu ne voyais pas d'opportunité, tu n'irais pas dans ce business. Donc cette phase est totalement normale et tu vois tous les avantages. Tu vois que c'est facile de faire 10 cas par mois en te lançant dans le copywriting ou je ne sais quoi. Donc c'est super, là ton niveau de hype, il augmente, il augmente, il augmente. Sauf que malheureusement, tu es un optimiste désinformé. Tu n'as pas encore assez d'expérience et tu ne sais pas les galères qui t'attendent. Mais ne t'inquiète pas, dès les premières semaines, ça va bientôt arriver. Tu vas arriver au sommet de cette courbe de hype. Là, tu vas vraiment te lancer et les premiers problèmes vont arriver. Premièrement, tu vas avoir du mal à trouver des clients, tu ne vas pas aimer prospecter, tu vas tout simplement être saoulé un peu par le business. Il y a même peut-être des problèmes plus graves qui vont arriver, mais en même temps, c'est ton rôle d'entrepreneur de résoudre constamment des problèmes. Et malheureusement, quand tu vois que ce n'était pas si facile, tu deviens pessimiste, mais cette fois, tu es informé. Cette courbe va descendre jusqu'à ce que tu arrives à la crise du sens. Alors là, c'est une période charnière où 95% des gens ont soit abandonné avant, soit arrêté à ce moment-là. Et le pire, c'est qu'à ce moment-là, tu vas tomber sur des vidéos, des vendeurs justement de formation, qui vont t'expliquer que le meilleur business à lancer en 2024, c'est celui-là. Et tu vas retourner au début de la courbe, voir une opportunité de fou, te lancer, et cette courbe va se répéter dès que tu vas avoir les premiers problèmes ou que tu vas arriver à une autre crise du sens, tu vas arrêter et à chaque fois, tu feras le même tracé sur cette courbe. Malheureusement, ou heureusement peut-être pour tes concurrents, c'est si tu avais continué sur cette courbe, c'est là ensuite que tu aurais réussi. Tu serais devenu un optimiste informé cette fois-ci et tu aurais été sur le chemin de la réussite. Alors, ce n'est pas une courbe droite ensuite, tu as encore des galères, mais beaucoup moins qu'au début avant que tu puisses générer tes premiers euros et que tu n'aies pu prendre conscience que ce business pouvait fonctionner. Quand tu es dans la crise du sens, les formateurs, comme je t'ai dit, vont essayer de te proposer plein de vidéos gratuites, les meilleurs business à lancer, etc., pour te vendre leur formation. Et c'est un peu le jeu. Chacun doit montrer que son business est le meilleur. Sauf que toi, vu que tu es désinformé au début de cette courbe, tu te fais avoir, tu tombes dans le panneau, tu changes et ça ne cesse de se répéter. Donc, c'est le jeu. Je n'en veux pas au business de formation. Ça m'arrivera peut-être d'en faire en plus si j'estime que j'ai des compétences ou des choses que je sais qui pourraient être partagées et qui valent vraiment le coup. Mais c'est à toi de faire gaffe et de ne pas te faire FOMO. Voilà, ça c'est le premier point que j'ai vu chez toutes les personnes qui sont passées dans cette maison, qui ne gagnent pas forcément encore d'argent ou que leur business ne fonctionne pas encore beaucoup. Ça fait des fois plusieurs années qu'ils sont dans l'entrepreneuriat, mais en réalité, ils changent tous les six mois, même pas tous les mois et ne réussissent jamais uniquement pour cette raison. Je ne sais même pas comment le dire mieux qu'avec cette courbe. Voilà, je pense qu'il faut essayer de la garder à l'esprit. Mais je l'explique à chaque fois aux personnes et on refait tout le temps les mêmes erreurs. Et moi, le premier en plus. Des fois, je vois d'autres business, j'ai l'impression que c'est plus simple. Mais en réalité, maintenant, je sais vraiment que si je me lance dans quelque chose de nouveau, il y aura des galères que je n'ai pas du tout imaginées, que je ne sais pas encore et qu'en réalité, ça ne va pas être plus facile que le business que je peux faire actuellement. Deuxième point qui est une cause d'échec selon moi, c'est de se diriger vers l'entrepreneuriat seulement pour éviter le salariat. Dans la vie, je pense qu'il vaut mieux être en quête de quelque chose que fuir quelque chose. Malheureusement, quand on fuit quelque chose, généralement, ce n'est pas là qu'on prend des bonnes décisions. Ce qui va te driver principalement, ça va être l'argent. Et donc, tu vas te diriger vers les meilleures opportunités, les choses que des infopreneurs vont essayer de te vendre et pas du tout vers quoi ce qui te plaît vraiment. Le problème de ces business de copier-coller, faire du dropshipping, c'est comme ça que ça se passe, tu crées une boutique, etc. C'est que tu ne vas pas capitaliser sur tes forces que tu as, sur tes avantages spécifiques. On reviendra sur cette notion après. Et donc, tu ne vas pas pouvoir te démarquer de la concurrence et tu n'arriveras jamais à exceller dans le domaine où tu es. Alors, tu peux gagner 2, 3, 4, 5 000 euros peut-être, éviter la casse du salariat, mais en réalité, je pense que tu ne feras pas quelque chose qui te passionne vraiment. Et donc, sur le long terme, déjà, ce n'est pas bénéfique. Et en plus, ça ne te permettra pas d'accomplir ta légende personnelle. Oulala, qu'est-ce qu'il nous raconte, c'est l'OFAC ? Alors, déjà, revenons sur les avantages spécifiques. C'est Naval qui parle souvent de ça, des connaissances spécifiques. Il part du constat qu'on est tous différents. Bon, ça, c'est un peu évident, mais il y a deux choses qui nous différencient de tous les autres êtres humains. C'est premièrement nos gènes. On a des gènes qui sont uniques. Et aussi, notre éducation. Il faut prendre conscience qu'on est vraiment différent de tous les autres humains. Il y a forcément quelque chose où on va être un petit peu meilleur ou de moins, où on aura des capacités un peu plus avancées que la moyenne. Et en fait, si on capitalise là-dessus, ça nous donne vraiment un avantage dans la vie en général que par rapport à quelqu'un qui n'a pas ses compétences dès la naissance. Pour trouver un peu ces avantages spécifiques dans l'almanac de Naval, il y a un conseil qui est de se rappeler ce qu'on faisait naturellement quand on était petits, voire adolescents et qui pouvaient épater un peu les autres. Généralement, vous faisiez des trucs et vos parents étaient en mode « Ah ouais, c'est stylé qu'ils fassent ça ! » Ça peut être pas mal parce que ça veut dire que quand on est enfant, on est un peu innocent et on fait les choses vraiment par instinct. Donc si, comme moi, vous construisiez des cabanes, naturellement, c'est peut-être que vous êtes attiré par ça, par quelque chose de manuel et que vous aurez des compétences, des capacités d'un avantage que les autres n'auront pas. Il y a une chose qui peut être intéressante à faire, naturellement, par instinct et donc les autres peuvent nous aiguiller sur là où on est bon. Ensuite, je vous ai parlé de « Légende personnelle ». Ça, c'est un peu le dernier livre que j'ai lu qui m'a impacté qui est « L'alchimiste » de Paulo Coelho. Ah mais vas-y, fais la promo, genre. Tiens, viens ici. C'est tout simplement ce livre que t'en penses, t'es en train de le lire ? Je pense que c'est un livre qui est vraiment excellent, qui contient des enseignements à quasiment chaque page. Facile à comprendre aussi, c'est un conte philosophique. Ok, magnifique. Est-ce que t'es en train d'accomplir magnifique ? Bon, on va parler de la légende personnelle. Votre légende personnelle, c'est tout simplement ce pourquoi vous êtes sur Terre. La vie nous envoie un peu tout le temps des signes pour nous mener dans une direction que ce n'est pas nous qui l'avons décidé. On a peut-être un rôle. En réalité, on ne sait pas trop, mais moi, je pense qu'on a un rôle. On n'est pas ici envoyé pour rien et on a un peu des missions de vie. Et je pense qu'en faisant un énième compte TikTok ou du dropshipping en vendant de la merde qui vient de Chine, ce n'est pas là que vous allez accomplir votre légende personnelle. Après, ça peut faire partie d'une phase de votre vie, etc. Ce n'est pas un problème, mais faites quand même attention, je pense, aux signes que la vie vous envoie et de la raison de pourquoi vous êtes là. Donc voilà, c'était un peu où je voulais en venir dans cette vidéo. Il y a deux conclusions. Arrêtez de vous faire faux mots même si le business que vous voulez lancer ce n'est pas votre préféré, etc. Vous avez l'impression que ce n'est pas là que vous vous épanouissez et tout. Forcez-vous un petit peu. Moi, je pense partir. Des fois, on dit 90 jours. Moi, je pense qu'au moins pendant 6 mois, il ne faut pas trop réfléchir, partir sur ce qu'on a commencé et aller au bout, voir si on peut commencer à gagner de l'argent avec ça parce que sinon, tous les mois, vous allez changer. Moi, le premier, j'adore tester plein de nouvelles choses et sinon, je ne me tiendrai jamais à rien. Et deuxième truc, appuyez-vous sur vos passions. Si vous n'en avez pas, appuyez-vous là où vous êtes bon parce que la passion découle d'un endroit où on a un peu plus de capacité. Souvent, quand j'arrive à expliquer tout ça, les personnes me disent qu'elles ne savent pas ce que c'est leur passion et là, je pense qu'il n'y a pas d'autre solution que d'expérimenter la vie, faire plein de choses. Dès qu'on vous propose quelque chose qui vous sort de votre quotidien, allez-y, vous voyez si ça vous plaît et voilà, la vie vous emmènera vers des choses que vous aimez, c'est sûr. J'espère vraiment que vous allez trouver le bon chemin, que vous allez vous diriger vers ce pourquoi vous êtes là, trouver, réussir, accomplir sa légende personnelle et rappelez-vous quand même que ce n'est pas l'objectif, le final, mais c'est vraiment le process. Donc, kiffez ce que vous faites, c'est le plus important. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Célophat,